Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, petit make-up aujourd'hui. Donc je commence par, j'ai déjà appliqué en fait mon primer de ELF, ensuite j'applique une base minérale de ma slick palette spécial base, en fait c'est une base noire, c'est une palette avec que des bases en fait de couleurs que vous pouvez appliquer pour renforcer les couleurs que vous allez appliquer plus tard, moi ce sera le noir aujourd'hui pour mon spooky, donc je l'applique sur mes deux paupières fixes, je vais mes deux paupières mobiles pardon, donc voilà j'applique bien la couleur, ensuite je vais prendre le noir de ma palette slick au naturel, que je vais appliquer sur la base noire pour renforcer tout à fait, pour renforcer l'effet smoky que je cherche à obtenir. Donc voilà je vais faire un peu la boule là. Donc j'applique bien mon noir sur ma paupière mobile entière. Ensuite je vais appliquer une couleur qu'on appelle moss, c'est une sorte de doré, un peu marron, un peu bizarre en fait que j'aime bien, donc je l'applique sur le, je recouvre le noir entièrement avec toute cette couleur là en fait. Donc je recouvre ma paupière mobile en dépassant un petit peu dans le creux de la paupière, parce que le noir avait déjà dépassé un petit peu dans le creux de la paupière. Donc ensuite je vais prendre mon pinceau fluffy de chez Sigma, je vous mettrai le numéro parce que là je l'ai pas en tête, je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'en suis vraiment très contente pour mélanger, c'est le must. Donc ensuite je rajoute la couleur half-baked de ma Naked Palette No.1 que je vais mettre sur toute ma paupière en fait, essentiellement le centre en évitant un peu le coin externe puisque je vais venir appliquer du noir au coin externe. Donc c'est le half-baked, c'est vraiment une couleur, un doré vraiment flashy quoi. Donc ça doit se voir maintenant. Rien qu'à l'application ça change tout de suite par rapport au doré de la palette Sleek que j'avais appliqué tout à l'heure. Donc je mélange avec mon blender, mon pinceau blender fluffy de chez Sigma. Ensuite je réajoute le noir de ma palette nude de chez Sleek que je vais appliquer essentiellement dans le coin externe de l'oeil avec plutôt un pinceau biseauté. Donc je vais faire le V en remontant un peu dans le creux de la paupière. Voilà pour avoir un effet un peu regard un petit peu intense. Donc je fais la même chose sur l'autre oeil. Vraiment intensifier avec le V de la pierre du coin externe en fait. Voilà, j'applique la couleur. J'essaie que les deux soient un peu symétriques même si ce n'est pas très très évident. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la couleur Soba en highlight sous mon arcarde sourcilière. En fait j'avais déjà fait mes sourcils, je ne l'ai pas dit. Ensuite j'applique la couleur cour du roi. Ce sera une couleur de transition en fait. Là on ne voit pas très bien la nuance en fait des couleurs avec la webcam mais sur la photo ça se voit un petit peu plus, sur les photos ça se voit mieux. Donc la couleur Soba en highlight et la couleur cour du roi en couleur de transition que j'applique là actuellement. Je vais venir gommer un peu l'excédent de noir qui est dans le creux pour vraiment patiner le tout et donner un ensemble un peu plus harmonieux. Donc avec mon pinceau fluffy je vais bien blinder toutes les couleurs et faire remonter un peu de moss et de half bec que j'avais déjà appliqué sur la paupière mobile. Un peu dans le creux pour avoir vraiment un effet harmonieux. Donc j'en ai fini avec les ombres à paupières. J'applique mon liner black vinyl. C'est le mon liner du moment préféré. L'application est à peu près facile. Et je trouve qu'il a un effet noir qui se voit tout de suite. Voilà on sait tout de suite que vous avez mis un liner quoi. C'est vraiment mon liner du moment. J'adore ce liner. Donc presque fini d'ailleurs il faut que j'en rachète. Donc je réitère l'opération sur mon autre oeil. En essayant de trouver une position un peu plus confortable pour l'appliquer. C'est pas toujours évident. Je fais une petite photo pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Si les couleurs ressortent bien. Parce que là au niveau de la webcam je ne voyais pas trop. Donc ensuite j'applique une base. Un mascara Kiko volumateur. Donc en tant que base. J'arrête pas de me blesser avec les trucs moi. Auxquels je vais rajouter le Pulse Perfection de Jemais Maybelline. Que j'adore. Et donc il y a un effet un peu fossile à mon goût. Donc je séparer mes cils pour ne pas avoir cet effet un peu paquet. J'en rajoute un petit peu sur ma paupière. Mes cils. C'est mon ras de cils inférieur. Donc ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais appliquer du crayon noir Au ras des cils inférieurs Donc pour avoir toujours un côté un peu plus intense Dans le regard Et avec un pinceau Je ne sais pas comment C'est quoi le nom du pinceau Je reprends la couleur Half Baked Que je vais appliquer dans le coin interne De l'oeil Pour donner un peu d'éclat au regard Et je vais Étirer la matière Sur le ras des cils inférieurs Donc voilà Pour les yeux c'est fini Je passe au teint Avec mon Match Master Le numéro 9 Que je mélange avec un fluide matifiant De chez Sebo Sebo Sebiome je crois D'abord avant d'appliquer le fond de teint Je mets ma base mat De chez Kiko Cosmetics J'ai un peu l'air d'un fantôme J'ai un peu l'air d'un fantôme mais c'est pas grave Donc ensuite je mélange bien le fluide matifiant Avec mon fond de teint pour avoir cet effet mat là Qui peut durer toute la journée quoi Donc j'applique Donc j'applique Le fond de teint mélangé au fluide sur l'ensemble du visage En rajoutant un petit peu de fond de teint Quand c'est nécessaire Je me suis encore blessée avec un pinceau Donc j'utilise un pinceau de chez MAC C'est le pinceau pour fond de teint fluide Donc j'essaie de faire une application la plus harmonieuse possible De sorte d'avoir un teint harmonieux tout simplement J'en applique aussi sur mon cou Pour éviter une démarcation Puisque mon cou est beaucoup plus noir Que le reste de mon visage Ensuite j'applique mon Studio Finish Concealer MC50 Un peu à la sauvage Sous mes yeux, mes poches Que j'ai sous les yeux Et je tapote avec mon annulaire Pour faire fondre la couleur Et avoir un effet un peu plus naturel Donc apparemment c'est bien de tapoter avec l'annulaire Puisque la pression est moins forte en fait Au niveau de l'annulaire Donc ensuite avec mon pinceau Sigma Et ma poudre Kiko J'en applique où je viens tout juste d'appliquer le Le concealer Et ensuite sur tout mon visage D'habitude j'applique une poudre différente Mais je ne l'avais pas sous la main Ensuite on pâche au blush Donc avec un Stipple brush J'applique le blush Des joues En remontant jusqu'au temple Et donc Je redessine mes lèvres Avec un crayon Et j'applique un Gloss de chez ELF A 1€ C'est un lipstick La couleur Bark C'est un espèce de rose Mais ça tire plus sur le transparent En fait Donc ça fait un effet plus naturel Puisque les yeux sont déjà très chargés Donc ensuite Si vous voulez faire tenir encore plus le maquillage Vous pouvez rajouter Une poudre Une lotion fixante Moi ça sera le Mist & Fix De chez Makeup Forever Et ensuite Le look est terminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501